Bonjour, bonsoir à mes abonnés de la chaîne Didi Charles, anciennement Sonoff Boyer. Une chaîne qui a depuis sa création eu toujours qu'une seule motivation, qu'un seul et unique objectif qui est celui de défendre AXI. C'était ça, ma motivation à la base, il y a maintenant près de 8 ans, voire même plus. Pourquoi ? À l'époque, il y avait, c'était en 2011, voire même avant je crois, 2008, et je faisais mes études à Paris, en école de commerce, et lorsque j'avançais le fait, alors je n'avais pas honte, j'en étais fier plutôt, de dire, bon voilà, je suis d'origine AXI, et on me comparait à Haïti, à un autre pays, on me faisait comprendre, mais à Haïti, oh là là, c'est triste, c'est quel pays pauvre et misérable, parce que Haïti, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé à être misérable, ça fait un moment, ça on sait déjà, et c'est là que ça a piqué mon orgueil. Et là, j'ai décidé de créer une chaîne et de faire des vidéos sur l'histoire d'Haïti, d'aller chercher des gens. Pourquoi je me suis surnommé à la base Sonoff Boyer, qui signifie en fait fils de Boyer, et pourquoi j'étais fan de Boyer, alors que pour la plupart d'Haïtiens, Boyer, c'est un traître qui a vendu Haïti. Pourquoi j'ai choisi d'être fils de Boyer ? Eh bien, c'était vraiment contrebalancer tous ceux qui se revendiquent de Dessaline, parce que j'apprécie beaucoup Dessaline pour le courage qu'il a montré face aux Français, le fait qu'il a été à la tête de toutes les forces réunies, des rebelles indigènes qui ont contré la répression féroce de Rouchambeau. Mais, force est de constater que Dessaline, c'était un tyran, il ne faut pas oublier, et qu'il n'a pas apporté véritablement la vraie liberté aux Haïtiens, parce que là, c'est Haïti, donc on peut les appeler Haïtiens. Les indigènes, une fois devenus Haïtiens, ont dû, sous la tyrannie de Dessaline, travailler aussi durement que durant l'esclavage. Or, si vous faites une guerre contre l'esclavage, ce n'est pas pour revenir dans l'esclavage encore, ce n'est pas pour échanger un mètre blanc pour un mètre noir, même si c'est Dessaline. C'est pour ça que Dessaline, entre autres, entre autres raisons, il y a d'autres raisons, il y avait un peu de jambes, mais Dessaline a perdu la vie parce que, de toutes les façons, il n'a pas été pleuré. Ça, il faut que la Haïtiens le sache. Dessaline, lorsqu'il est mort, il n'a pas été pleuré. Il n'y a pas eu d'insurrection. Non, il est mort dans un consensus quasi général, parce que sa tyrannie était férocement violente. Je reviens à ce que je disais, donc pourquoi Sonoff Boyan ? Parce que, voilà, je regarde l'histoire d'Haïti. Je regarde l'histoire d'Haïti. Parce que j'avais un livre d'histoire que j'ai demandé à ma mère de rapporter d'un petit voyage à Haïti. Et elle m'a rapporté un vieux livre d'histoire. Peut-être de l'élémentaire, que les enfants en élémentaire, peut-être CMACM2 sur l'histoire d'Haïti. Je l'ai feuilleté. Il n'y avait pas tout. Il manquait malheureusement des pages, mais je l'ai feuilleté. Je l'ai feuilleté, je l'ai lu. Très, très intéressant. Et là, s'il y a un personnage dans l'histoire d'Haïti qui m'a beaucoup, qui m'a attiré, c'était Boyer, Jean-Pierre Boyer, qui est le président qui, jusqu'à aujourd'hui, a dirigé Haïti le plus longtemps. Même aujourd'hui, là, même dans les dernières années, même Duvalier n'a pas fait mieux que même Aristide non plus n'a pas fait mieux que Jean-Pierre Boyer. Donc, Jean-Pierre Boyer, quand même, c'est quelqu'un qui a porté Haïti au pinacle, à l'apogée. Haïti n'a jamais, le seul moment où Haïti a pu ressembler de près ou de loin à une paire des Antilles, c'était à l'époque de Jean-Pierre Boyer, puisque Jean-Pierre Boyer accomplit la réunion, il y avait une scission entre le nord et le sud, Jean-Pierre Boyer accomplit la réunion du nord et du sud, il réunit Haïti, et ensuite, il réunit toutes l'înes sous sa domination. À cette époque-là, Haïti était un pays, je dirais, craint. Craint. Et quand on est craint, eh bien, cela génère quand même du respect en face de ceux qui sont en face, en face de ceux des voix par rapport aux voisins. Il y a une chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps par rapport à Jean-Pierre Boyer, parce que beaucoup de choses critiquent Jean-Pierre Boyer, mais il a fait beaucoup de choses bien Haïti. Déjà, sa direction, il n'a jamais favorisé plus une classe de couleur qu'une autre, il n'a jamais, il a favorisé les noirs autant que les meilleurs. Ensuite, Jean-Pierre Boyer, c'est quand même quelqu'un qui a, il était bon en diplomatie, il a dû céder en face de l'ultimatum violent qui est français, qui menaçait de raser toutes les villes d'Haïti. Il faut rappeler quelque chose, juste pour donner un ordre d'idée, parce que je pense que la plupart d'Haïtiens, le problème en Haïti, c'est que les gens ne connaissent pas leur histoire. Il y avait un historien qui avait dit que l'histoire, c'est un général, il faut connaître son général histoire pour bien tout gérer en Haïti, pour comprendre ce pays-là. Lorsque Boyer dirige Haïti, Haïti était un pays qui sort d'une guerre civile, il est encore dévasté, et Boyer avait une gestion qui était vraiment millimétrée des comptes publics. Ce n'est donc pas de gaieté du cœur que Boyer a offert, comme pensent beaucoup de gens, une dette infinissable sur Haïti, mais c'est bien pour éviter l'effondrement total d'un pays, parce qu'à cette époque-là, déjà, dans les années 1820, l'aïti importait tout, 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 sauf la nourriture. Tout le reste aïti importé. Donc, les villes sont toutes sur la côte, et ces villes-là auraient pu être rasées, détruites, ça aurait stoppé Haïti pour beaucoup plus, pour longtemps, vraiment longtemps, parce que Haïti avait déjà trop, avait beaucoup d'habitations qui étaient vides après le départ des Français. Donc, il y avait de la place quand même pour développer ce pays-là, et c'est dommage, il faut le dire, Jean-Pierre Boyer, ce n'est pas celui qui a détruit Haïti, c'est la France qui a détruit Haïti à l'époque, voilà, qui nous a forcé à payer cette somme exorbitante que Boyer a tenté de faire diminuer par tous les moyens et qu'il a négocié au maximum en envoyant des diplomates en Belgique, notamment. vous devez savoir que Jean-Pierre Boyer était donc précédé par Alexandre Sabès dit Pétion, Alexandre Pétion, et Pétion a aidé Bolivar, Bolivar qui a notamment ici à Paris, pas loin du pont 9, pas loin de la place de la Concorde, la grande place de la République française, il a une statue équestre. Et Bolivar, vous devez savoir qu'il avait mis en place une convention, une grande convention des pays latins qui venaient de prendre leur indépendance. Donc, laissez-moi retrouver ça. Il s'agit de la convention où Bolivar a réuni la plupart des pays qui venaient de prendre leur indépendance. Donc, à cette occasion-là, il a invité la plupart des pays sauf Haïti. Après avoir fait ça, et sûrement par rapport à cet acte, parce qu'il n'était pas content du fait qu'Haïti n'était pas satisfait, du fait qu'Haïti ait annexé la République Dominicaine qui avait fait une demande d'intégration à la Grande Colombie de Bolivar, étant donné qu'il était en colère, il a estimé juste d'inviter tout le monde sauf Haïti. sachant que Jean-Pierre Alexandre Pétion l'a aidé militairement avec de l'argent, des bateaux, des transports et même des volontaires et occulté comme ça un bienfaiteur à un moment où le bienfaiteur a été décédé, c'était donc Boyer qui était président d'Haïti. Ce que Boyer a fait assez rapidement, il a demandé le remboursement de quelque chose comme 35 000 ou 50 000 livres à Haïti, c'est-à-dire l'argent qu'Haïti a donné à Bolivar pour qu'il puisse accomplir sa grande œuvre de libération de l'Amérique du Sud. Donc, voilà, ça c'est une chose par rapport au nom. Il y a plein de choses encore, mais voilà, ça c'est déjà pour expliquer d'où ça vient son of Boyer. C'est vrai que je m'exprime en français, je m'exprime en français parce que mon créole n'est pas bon, parce que je ne parle pas de créole tous les jours, surtout là où je vis actuellement en métropole, en France, et parce que de toutes les façons mes parents n'ont pas cherché à m'apprendre le créole comme si je vivais à Haïti. C'était pour réussir mieux et il fallait quand même mieux comprendre de français que parler co-créolaïcien ici à Paris, ça ne va pas beaucoup m'aider. C'est la même chose pour ceux qui sont nés aux Etats-Unis avec l'anglais, c'est l'anglais. Donc, je connais quelques mots quand même, je comprends bien le créole laïcien quand il est parlé, je peux peut-être répondre quelques petites phrases vite fait, mais voilà. Donc ça, c'est encore une chose sur moi. Donc moi, je suis une diaspora, je suis né en France de parents à ici, les deux parents. Et à propos de ce podcast, eh bien, j'ai envie de vous parler de la récente intervention de Nicolas Duvalier, le fils de Jean-Claude Duvalier, le petit-fils de François Duvalier à la télé Métropole News d'Haïti. Durant cette intervention, il a été cuisiné comme il le fallait par le journaliste. et en lisant les commentaires, mais moi aussi, j'ai apporté mon propre commentaire que vous pourrez trouver notamment en regardant dans les commentaires de cette vidéo de l'intervention de Nicolas Duvalier, je me suis quand même étonné du nombre de supports que cette personne-là rencontre et aussi de ce Nicolas Duvalier dont on ne sait rien du tout, on ne sait pas ce qu'il fait, il y en a été depuis quelques années-là, on ne sait pas ce qu'il fait exactement, il a dit qu'il avait une plantation de piment. Bon, vous pensez que quelqu'un qui a une plantation de piment et plantation de piment qui n'existe même pas, apparemment, enfin, on ne sait pas où elle est, il a dit qu'il avait un projet de plantation de piment. C'est tout ce qu'il a fait depuis ces dernières années, un projet de plantation de piment. Est-ce qu'il a donné du travail ? Est-ce qu'il a ouvert une usine avec ses connaissances, ses contacts peut-être en France ? Non, en fait, Nicolas Duvalier ce que les Haïtiens ne comprennent pas, c'est que c'est rien du tout. Je ne sais pas, en rien, je ne sais pas, en rien, plantation de piment, parce que vous pensez qu'en faisant des plantations de piment expérimentales, on ne connaît même pas la rentabilité à l'avance, qu'Haïti va devenir un pays au moins sur le... au moins un pays en voie de développement. Non, ça, je ne crois pas. Par ailleurs, Nicolas Duvalier, ce n'est pas un prince. Nicolas, Haïti, ce n'est pas son pays, ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son tas, parce que c'était le tas de Jean-Claude, c'était le tas de François, donc c'est forcément le tas de Nicolas. Non. Et puis, là, il me faut quand même essayer un peu de détruire le mythe du Valais, parce qu'en Haïti, il y a un mythe du Valais. En Haïti, et ça, j'ai remarqué chez beaucoup d'Haïtiens, et la majorité d'Haïtiens actuellement en Haïti sont nés après la dictature, moi, je suis nés en 1987, donc après aussi, mais, donc moi, je n'ai pas connu la dictature, mais je me suis renseigné, mais la plupart des Haïtiens qui sont là-bas, qui sont jeunes, ne se sont pas forcément renseignés, ils se sont dit du Valais, c'était bien, c'était bien, c'était bien, et bien non, les du Valais, les dégâts du Valais, c'était la dictature, là, les gens oublient ce que ça veut dire, la dictature, dégâts en milice, qui rélaient Tonton Macoute, ok, et les Tonton Macoute, leur but, c'était, comment dire, c'était un outil, en fait, de François du Valais, qui était là pour contrebalancer la puissance de l'armée, de l'armée d'Haïti, il faut comprendre que Haïti, finalement, en Haïti, les Haïtiens, la plupart des Haïtiens, mon père, ma mère, ils pensent que si Nicolas du Valais revient, il y aura de l'ordre, mais Nicolas du Valais, c'est pas François du Valais, François du Valais, c'est vrai, il était un homme, un homme qui avait de l'ambition, un homme, il savait pourquoi il devenait président, non, il a fait ce qu'il était venu faire, mais François du Valais, c'est pas le seul homme qui a fait Haïti, qui a fait Haïti, qui a eu un impact sur Haïti, il faut savoir que François du Valais a eu un impact qui est quand même tantôt positif, tantôt bon, d'un côté, il ramène un peu l'ordre parce qu'il y avait un peu de désordre après le départ de... Il y a eu un coup d'État contre le président contre le président Fignolet, et donc lui, François du Valais, il est appelé par l'armée à devenir président d'Haïti. Ensuite, il crée une milice pour intimider l'armée d'Haïti, et c'est ainsi qu'il arrive à maîtriser, tenir le pouvoir véritablement en Haïti, pour la première fois depuis longtemps. Il y a un mythe en Haïti puisque à un moment, j'en ai parlé d'ailleurs à mon père, je lui ai dit mais papa, toi tu es né quand le président Magloire était en exercice. Le président Magloire, c'est quand même quelqu'un qui a été élu homme de l'année par le Times Magazine, donc c'était un homme qui valait le détour, qui a fait beaucoup de choses en Haïti, et puis à cette époque-là aussi en Haïti, il y avait de l'ordre, donc l'ordre, ce n'est pas Duvalet qui a mis ça en place en Haïti, en fait l'ordre existait déjà sous Léon du Mercès-Estimé, il y avait une sorte de prospérité dans les années 50, il faut savoir que lorsque Duvalet rentre au pouvoir, c'est la fin de l'âge d'ordre d'Haïti. Donc, si l'Haïtien souhaite vraiment faire du bien à Haïti, il ne faut pas qu'il prenne un petit Haïtien de la diaspora qui s'appelle Duvalet pour le président en pensant que comme il s'appelle Duvalet, il ne va faire que du bien. Son père, c'était un mouton paresseux, un imbécile, il n'a rien fait pour Haïti pendant 18 ans, je crois, qu'il a été président d'Haïti pendant environ moins, près de 15 ans, je ne sais plus, mais assez longtemps, et qu'est-ce qu'il a fait pour Haïti ? Rien. Par contre, il venait en France faire du ski avec son épouse, la aristocrate, et son fiston, donc lui, il a joué d'une belle vie privilisée, alors qu'en Haïti, il y avait la misère déjà, il a laissé Haïti pourrir, parce que son papa, François Duvalet, l'a laissé, une sorte de domaine qu'il pouvait, finalement, qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Les Haïtiens n'avait pas le droit de citer, il n'avait rien à dire. Donc là, il faut comprendre, c'est là qu'on voit bien qu'Haïti a un problème, il devient même psychologique de penser que les bourreaux vont ramener l'ordre. Non, moi, je crois, j'ai des figures historiques que je vous ai montrées dans ma chaîne, et je vous l'ai dit, Haïti a déjà été bien, mais Haïti n'a en effet jamais été la paire des Antilles, ça, il faut le savoir. La paire des Antilles, à l'époque où Haïti a pris son indépendance, c'était Cuba, ça a toujours été Cuba, c'est resté Cuba longtemps, jusqu'à ce que Castro arrive, et à partir de ce moment-là, Cuba a perdu son titre de paire des Antilles. Donc voilà, Haïti, ce n'est pas la paire des Antilles, ce n'est pas le pays plus riche, qui est trop riche pour être pauvre, etc., etc. Haïti, c'est un pays pauvre, 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 mais à l'époque, dans les années 50, Haïti était plus à l'aise, moins misérable, il y avait beaucoup de gens instruits, beaucoup d'élites qui étaient là, mulan, noirs, tout ça était là, tout ça est parti à cause de Duvalier qui les a expulsés pour pouvoir assurer un pouvoir total. Donc c'est pour ça qu'Haïti aujourd'hui ne vaut pas grand-chose, très peu de gens instruits sont revenus depuis son départ, et très peu de gens instruits pratiquent la politique en Haïti, il y a beaucoup de crétins, en Haïti, il y a beaucoup d'imbéciles qui font de la politique, beaucoup de gens qui ont juste CP, c'est là, alors nous t'accueillons que peut-être que si nous prendons quelque diaspora qui gagne un diplôme, alors Harvard ou Stanford, vous ne savez pas, ça va arranger Haïti, non, Haïti autrefois, avec sa propre élite formée en son sein, quelquefois il voyageait à l'étranger, mais il revenait en Haïti pour mettre Haïti encore bien, c'est pour ça que Haïti dans les années 30, 40, 50, c'était bien, c'était un bon pays, dans les années 50, Haïti était en avance sur la pub dominicaine, aujourd'hui Haïti voulait rien par rapport à la pub dominicaine, aujourd'hui, les Haïtiens sont obligés de courir en République dominicaine où les dominicains, il faut courir dans l'autre sens, Haïti a perdu, toute, toute dignité, et les Haïtiens, maintenant, ils sont prêts à vendre la rame encore à nouveau, à nouveau, à Duvalier, ah non, et puis, sans compter que ce fameux Duvalier, le Duvalier de ces gens, il se revendique Duvalierisme, il aurait pu revenir et dire qu'il est une sorte de socialiste, ou bien de droite, ou bien républicain, non, non, il est revenu pour remettre le Duvalierisme encore en place, moi, je peux vous le dire, il va trouver des gens qui ne sont pas crétins, qui connaissent l'histoire, on va continuer à défendre Haïti, on va contre tout, même contre elle-même, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501